On va partout, on va partout. Je me souviens à l'extrême d'un jour, vous connaissez Dukula? On était à Dukula, on a trouvé une fille qui avait son os qui était cassé. En fait, elle avait eu un accident de moto et elle a eu une fracture. Son os s'est cassé et quand son os s'est cassé, les deux parties qui se cassaient ont percé la peau. Et elle était dans un petit hôpital depuis environ deux mois et elle n'avait pas les soins. Pauvreté, difficulté à l'hôpital aussi d'avoir le matériel, etc. Bref, la plaie s'est infectée. Et il y avait des petits asticots qui étaient dedans. Et ce n'était pas bien du tout. Et c'est un de mes collègues qui l'a vu. Mais elle n'était pas seule, elle avait 24 ans. Il y a une autre fille, 22 ans, qui a été battue par son beau frère pour suspicion d'infidélité. Tout ça est très important. Suspicion d'infidélité, bastonnade, fracture. Et elle aussi, elle avait la fracture infectée, toujours avec les asticots. Donc les deux étaient là. Et je me souviens, il y a un jeune docteur qui travaille avec moi, il était très très jeune à l'hippo, qui s'appelle Ekanie. Et il est venu me voir, c'est lui qui a vu les deux patientes. Et il est venu, il m'a dit, écoute, il y a deux patientes là. Deux jeunes filles, 24, 22 ans. Fractures ouvertes, infectées, graves, il faut les amputer. Et moi, pour me débarrasser de lui, parce que la charge de travail est très importante, surtout quand on est à l'extrême-longue. À l'extrême-longue, ça veut dire 6 000 malades devant vous, et ça veut dire plus de 150 interventions à faire. La charge est trop lourde. Donc pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, va leur demander si on peut les amputer. Je savais qu'elle allait refuser. À peine ils demandent, on peut vous amputer. Elle dit, maintenant, même, tout de suite. Il y a, il me dit que les filles-là disent qu'elles veulent l'amputation, là, là, là. J'ai dit, merde. Et on était là pour 5 jours, et on a vu ça, on a fait ce constat vers le 4e jour. Et je devais l'opérer. Et puis j'ai dit, c'est une histoire un peu triste, parce que j'ai dit, ok, on commence par la première et la plus jeune. 22 ans. Seulement en amputant la première, de 22 ans, ça nous a coûté plus de matériel qu'on croyait. C'était plus difficile, et on a perdu, elle a eu des complications. Donc, on a utilisé tout le matériel qu'on avait, et on ne pouvait plus opérer la deuxième. La première était bien opérée, ok, contente, famille en train de crier de joie. La deuxième était ici, il fallait l'aborder. Et ce que le docteur Ngou vous disait tout le temps, là, allez dire aux gens, oui, ton patient est décédé, ou bien ton enfant. Bon, il fallait le faire. Donc, je suis venu, et puis j'ai dit à la fille, écoute, 24 ans, avec ton pied, ta jambe d'amputée, vous savez ce qu'il manquait ? Elle compresse. Ça coûte 100 francs, elle compresse. Et je suis venu, je lui ai dit, je repars à Yaoundé, donc là, c'est là-bas, hein, 1800 kilomètres. Je repars à Yaoundé, ça fait deux jours. Je vais revenir, deux jours encore, ça fait quatre jours, pour t'opérer. Mais évidemment, je ne peux pas revenir après deux jours. Donc, je lui ai dit, je vais revenir, je vais t'opérer, je te jure, j'ai fait tous les signes de quoi possible. Elle était assise, elle s'est retournée, et elle a commencé à pleurer, c'est tout. Elle pleurait, elle pleurait. Je suis revenu à Yaoundé. Normalement, pour faire une campagne, une de nos campagnes de santé comme ça, ça coûte quand même 6 millions. C'est gratuit pour le malade, mais il faut chercher cet argent. Donc, il fallait chercher un peu le matériel, et je ne pouvais pas remonter rien que pour la fille, là. Donc, j'ai commencé à chercher le matériel, tout ça. Et heureusement, il n'y avait pas de téléphone pour que j'appelle là-bas, dans le village, pour savoir comment elle va. Donc, je n'avais pas de nouvelles. Donc, ça m'a pris deux mois pour remonter. Après deux mois, je reviens, et on me dit qu'elle s'est suicidé. Ouais, c'était un moment difficile. Parce qu'à cause d'une complesse de 100 fois, ou 200, ou bien 2000, je suis sûr que tout le monde ici aurait donné l'argent pour qu'on achète des compresses pour cette fille. Mais la fille est décidée. Elle est décédée, elle s'est suicidée. Et depuis ce jour, on est toujours décidés. Chaque fois qu'on part quelque part, soit on essaye de soigner directement, soit on essaye de ramener à Yaoundé pour soigner. Diapo. Ma personne, après avoir écouté cette cinquième histoire du docteur Bollet, j'ai vraiment été touché. Je pense que toi aussi, c'est vraiment triste de se rendre compte qu'il y en a qui peuvent être décédés parce qu'il leur manque 100 francs. Tout ceci pour pas suffisant, c'est que si la santé n'a pas de prix, eh bien, la santé a un coût. La procédure jeune fille est décédée parce qu'il lui manquait 100 francs CFA. Donc maintenant, après avoir été attristé, après avoir été affligé, après avoir été déboussolé, s'il faut dire ça comme ça, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait ? T'inquiète, je ne vais pas dire tout de suite de devenir médecin pour aller soigner tous les malades au Cameroun, non. Je ne vais pas dire tout de suite de devenir le super chirurgien qui va aller opérer tout le monde, ou bien de créer tout de suite une ONG, non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider le docteur Bollet à pouvoir mener à bien sa mission. Il a dit dans la vidéo intégrale que je mettrai en description que chacune de ses campagnes coûte 6 millions de francs CFA. Donc, si tu fais cette vidéo, moi, je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, nous, à notre niveau, c'est de créer une cagnotte. Je te mets le lien en description. Et tu pourras juste verser la somme que tu peux verser. Et une fois qu'on aura un budget suffisamment intéressant, je continuerai à communiquer dessus sur la chaîne. On remettra cet argent à d'autres docteurs Bollet afin qu'ils continuent de bien faire ce qu'il a commencé à faire. Pour ceux qui sont en Afrique et qui souhaitent eux aussi contribuer à leur niveau, voici le numéro WhatsApp à contacter pour vous aussi pouvoir apporter votre modeste contribution. Je pense qu'à mon sens, c'est le moyen le plus simple pour chacun d'entre nous de contribuer d'une certaine manière afin que ce genre de scène se reproduise de moins en moins. C'est aussi une manière pour nous de soutenir le mouvement du docteur Bollet. Soutenir ce genre d'initiative, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Donc voilà ma personne, je ne te demanderai pas de liker cette vidéo. Non, pas du tout, ce n'est pas le but. Partage-le-la. Si jamais tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas contribuer de manière financière, je pense que juste un partage, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Parce que si toi, tu ne peux pas contribuer, il y a forcément des gens autour de toi qui seront très contents de contribuer. Et même des personnes qui sont dans la santé, à qui ça ferait plaisir de proposer leur service à Ascovim. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été éthine. Si c'est le cas, on est ensemble comme en décembre. Je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501